Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cet événement inédit. Je suis très fière de pouvoir organiser le premier sommet de la danse en France. Nous allons rencontrer des experts dans leur métier qui sont indispensables à notre métier de danseur et de danseuse. Vous allez retrouver des ostéopathes, masseurs, sophrologues, anciennes danseuses professionnelles, des chorégraphes, directeurs de ballet et des conseils en nutrition. Et en fait, vous allez recevoir des conseils professionnels tout au long de ce sommet. Nous répondrons à toutes vos questions. J'espère que vous êtes prêts pour ce démarrage. Mettez-moi un petit teint si vous êtes prêts dans les commentaires. Super. Allez, on est prêts, on y va. Donc ce soir, je vous présente Christelle Brangia. J'ai l'honneur de l'accueillir pour ce sommet. Elle est sophrologue et je pense que Christelle, tu vas te présenter mieux que ce que je peux faire. Je t'en prie, en quelques mots, te présenter et nous présenter ce que l'on va voir aujourd'hui. Je te laisse la parole. Oui, alors bonsoir à tous. Donc tout d'abord, pour le sommaire, je vais faire une petite biographie de ce que j'ai pu vivre jusqu'à présent, ainsi que mon parcours. Je vais vous parler de mon expérience avec les sportifs et puis aussi le stress dans les examens. Surtout les conséquences du stress ou du trac qui est mal géré. Ensuite, on va parler des bienfaits de la sophrologie sur la gestion du stress, sur le trac, sur la pression, par exemple, avant de remonter sur scène ou lors d'une audition. Les bienfaits pour les danseurs, les danseuses, que ce soit par l'imagerie mentale, que ce soit utilisé les différentes techniques. On fera un petit bilan et je vous présenterai aussi mon offre pour danse-performance et après, on terminera par les questions-réponses. Voilà, ça, c'est pour le sommaire. Alors, je vais commencer par une petite présentation courte. Oui, 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 volontiers. Très bien. Donc, je m'appelle Christelle Brindia, je suis sophrologue depuis sept ans. J'habite le Var, je suis sophrologue spécialisée pour les entreprises et en soins palliatifs. Ce n'est pas du tout la même chose, c'est vrai. Mon cabinet est à Saint-Raphaël, mais j'accompagne aussi les personnes à leur domicile ou en visio. Donc, mes séances peuvent être en individuel, en groupe, selon le besoin. Donc, en ce qui concerne mon parcours, j'ai commencé la première partie de ma vie en tant que professeure de français au lycée pendant 13 ans. Donc, d'où les livres que vous voyez derrière moi. J'ai adoré enseigner, j'étais très perfectionniste. C'est important, c'est ce qui nous relie aussi avec les danseurs et les danseuses. C'est-à-dire qu'il pouvait m'arriver de complètement changer un cours deux heures avant en me disant que ce n'était pas assez bien. Je n'ai pas vu à ce moment-là que je m'épuisais. J'avais deux enfants en bas âge et il m'arrivait de travailler, je fais 120% pour remplacer des collègues. Et donc, un jour, en plein cours, j'ai fait un malaise et je me suis évanouie. À l'hôpital, on m'a dit que j'avais fait un burn-out. Donc, j'étais si faible que je ne pouvais même pas tenir une petite cuillère. Et j'ai essayé de revenir trois fois au lycée. Mais à chaque fois, j'ai fait un malaise jusqu'à ce que le proviseur de mon lycée me dise maintenant, il faut peut-être se reposer, prendre du temps. Donc, j'ai fait des recherches sur ce fameux burn-out parce que moi, c'était flou. Et en fait, j'ai fait un burn-out, ce n'est pas tout à fait la même chose, c'est-à-dire que je me suis consumée de l'intérieur. Ce n'est pas tout à fait pareil. C'est vraiment moi qui m'étais mise la barre un peu haute. Donc, ça aussi, peut-être en tant que danseur danseux, ça peut vous concerner dans le sens où on ne se rend pas compte souvent du niveau d'épuisement parce qu'on est passionné et on ne sait pas écouter les premiers signes de fatigue. Donc, mon médecin de famille m'a conseillé de faire de la sophrologie. À ce moment-là, je ne savais pas du tout de quoi il s'agissait. Donc, c'était il y a 15 ans. Donc, j'ai commencé un premier atelier de sophrologie en groupe sur le thème de l'estime de soi. Parce qu'à ce moment-là, je n'avais plus beaucoup. Et c'était une révélation. Donc, j'ai continué finalement. Je ne me suis jamais arrêtée. Et aujourd'hui, je peux dire que la sophrologie m'a sauvée. Et donc, c'était un jour devenu une évidence que je voulais moi aussi devenir sophrologue. Je voyais ma sophrologue tellement heureuse et contente d'accompagner les personnes qui avaient besoin de prendre un temps pour se détendre. Donc, j'ai décidé de démissionner de mon poste de prof de français. J'ai quitté l'Alsace et je suis venue m'installer dans le bar avec ma petite famille. Et donc, ma société s'appelle Le Temps de se poser. Elle va fêter ses sept ans en janvier. Et je garde toujours cette même joie d'accompagner les patients avec le cœur. Voilà. Ça, c'est pour mon parcours. Après, l'expérience que j'ai pu vivre avec les sportifs. Donc, c'est déjà d'abord, j'ai travaillé avec des sportifs de haut niveau. J'ai commencé à quelques années avec la natation. J'avais une âgeuse qui était première en 100 mètres. Donc, il a fallu travailler pour elle cette attente dans les vestiaires avant de monter sur le plot de compétition. Et cette attente était devenue pour elle très paralysante jusqu'à créer un manque de confiance en elle. Elle a commencé à douter de ses capacités à force de voir les autres, en fait, qui enchaînaient les courses, qui nageaient avant elle. Donc, cette attente, vous connaissez aussi ça, vous, les danseuses, les danseurs, l'attente de passer sur scène qui peut être complètement paralysante, aussi terrible jusqu'à manquer vraiment de confiance en soi avant de poser le premier pied sur la scène. Et donc, il a fallu gérer pour cette nageuse la première place aussi. C'est important parce que quand on est au sommet, comment y rester ? Et comment cette première place peut être vécue comme une joie, mais aussi comme un poids ? Et là aussi, je rejoins pour vous, danseurs, danseuses, quand on est à un haut niveau, le rester, ce n'est pas évident. J'ai accompagné aussi d'autres personnes dans le domaine du tennis parce qu'il y a beaucoup de stress aussi pour les entraînements, les compétitions qu'il a fallu gérer. Donc, là, le travail a été abordé d'une manière différente. C'était toujours essayer de garder du plaisir parce que ça, ce n'est pas évident aussi. Quand vous dansez, il y a du plaisir, mais aussi de la pression. Il y a le plaisir et la souffrance. Il faut toujours avoir le curseur, trouver un équilibre entre les deux. Donc, à la base, on fait toujours ce qu'on aime, mais il faut essayer de maintenir cette joie qui est pure et qui peut parfois se transformer et devenir toxique si la pression, elle est trop lourde à porter. J'ai aussi ensuite accompagné beaucoup de personnes par rapport au stress au niveau des examens. Donc là, ça peut rejoindre au niveau des auditions. C'est un petit peu un cas de figure que les sportifs, mais il n'y a pas que la performance ou le chrono atteinte. C'est aussi un stress qui peut toujours paralyser. Et là, c'est surtout transmettre des exercices pour gérer les émotions. Parce que quand on a un tel niveau de stress ou de trac, c'est vraiment compliqué de gérer les émotions. Donc là, on touche toujours à la confiance en soi, à l'estime de soi. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à faire la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi. Ce n'est pas tout à fait la même chose parce que la confiance en soi, c'est lié aux autres. On est toujours en train de se comparer un peu à je suis moins fort ou plus faible que telle ou telle personne. Et l'estime de soi, c'est vraiment le regard qu'on a sur soi-même. Ce n'est pas la même chose. Confiance, c'est dirigé par rapport aux autres. Donc, l'estime de soi, c'est le regard qu'on a sur soi, qu'on porte sur soi qui peut être parfois très, très dur. Donc, les deux sont liés, certes, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, les conséquences d'un stress ou d'un trac qui est mal géré, si le stress prend le dessus, c'est tout le corps qui est en ébullition. Vous avez peut-être déjà dû ressentir ça, vous, en tant que danseuse, danseur, on perd ses moyens, on ne peut plus mouvoir son corps comme on le souhaite. C'est-à-dire que peut-être pendant les répétitions, il y a beaucoup de souplesse, d'aisance et vous passez une audition ou alors vous êtes sur scène lors d'un gala. Et là, le corps, il est ready parce que le stress est trop compliqué. Donc là, on peut avoir des symptômes terribles comme des maux de ventre, des évanouissements, des colères aussi dévastatrices parce qu'on est déçu, des maux de tête, des pleurs. Mais surtout, on perd confiance en soi. Et donc là, on devient de plus en plus dur avec soi. Et puis l'échec, c'est souvent l'échec qui est difficile à gérer. C'est vraiment un long combat contre soi-même. Donc ça, ça peut être les conséquences. Oui, vas-y, je te laisse. Si je peux rajouter quelque chose, puisque moi, ça m'est arrivé sur scène. En fait, j'ai perdu juste avant d'entrer. J'ai énormément stressé. Je ne me suis pas du tout, enfin, pas assez préparé. C'était un concours et j'ai vraiment perdu la sensation dans mes jambes. Je n'ai plus de sensation dans mes jambes. Je ne savais pas du tout ce que j'étais en train de faire. Je n'ai plus rien ressenti. C'était comme mort. C'était en automatique, mais je n'avais plus du tout le contrôle. Donc oui, le trac mal géré peut avoir des conséquences. Et ça paraît pour le stress, des conséquences incroyables. Sur le corps, c'est incroyable. Donc là, c'est comme si tu étais paralysée de tes jambes ou elles étaient lourdes ? Tu n'arrivais plus à bouger comme tu voulais ? Apparemment, j'ai quand même réussi à faire la variation, mais je ne les ai pas senties. Je ne les ai pas senties. D'accord. D'accord. Donc, c'est vrai comme quoi le trac peut vraiment avoir des effets nocifs sur nous. Alors qu'on ne se rend peut-être pas compte avant de poser le pied sur scène. Donc ça, c'était mon expérience que j'ai pu avoir avec les sportifs. Alors, j'ai travaillé avec des danseuses aussi, mais c'était plutôt pour préparer des galas. Donc, des jeunes filles qui avaient besoin de travailler avec l'imagerie, c'est-à-dire la visualisation, de se voir forer au maximum. Donc là, c'était une expérience extrêmement enrichissante de travailler avec plusieurs danseuses et de pouvoir rentrer dans cet univers que je ne connaissais pas. Donc, je n'ai pas l'expérience que tu as aujourd'hui, le vécu que tu as, Virginie, bien sûr. Mais en tout cas, la sophrologie peut vraiment être aidante pour les danseuses et les danseurs. Alors, peut-être que je peux parler un peu plus de ce que c'est la sophrologie, définir ce que c'est la sophrologie, parce que même si on entend beaucoup ce terme, beaucoup ne savent pas exactement de quoi il s'agit. Il y a une méconnaissance par rapport à la sophrologie. Déjà, le mot sophrologie, ça vient du grec, et ça veut dire que c'est l'étude de l'harmonie en conscience. On travaille toujours en conscience. Même si on fait des exercices de visualisation, de méditation, on est toujours en conscience. On ne travaille pas sur l'inconscient. Donc, un petit historique pas très long, c'est la sophrologie, donc elle a été créée en 1960 par Alfonso Caicedo, qui est neuropsychiatre, qui a travaillé beaucoup sur la respiration. C'est une méthode qui est basée sur la respiration, la visualisation. Elle a pour but d'aider à retrouver un équilibre, l'équilibre de vie, à mieux gérer son quotidien. On essaie de retrouver une harmonie entre le mental et le physique. C'est ça qui est important pour vous aussi, danseurs, et dans toujours de relier le mental et le physique. On va mobiliser ses propres capacités, toujours travailler sur ses capacités, partir de ce qu'on peut faire. On essaie de rester dans le calme, le bien-être, la confiance en soi. On va toujours essayer de dynamiser ses qualités. Parce que souvent, quand on est dur avec soi, on a tendance à voir toujours ce qui ne va pas. Mais on oublie ce qui va bien, et surtout ce dont on est capable. Et on a tendance à oublier un petit peu tout le chemin parcouru, et à dire tout ce qui est encore à faire. Mais oui, mais tout ce qui a déjà été fait, c'est vraiment important. C'est l'histoire du verre plein, en fait. Donc, on va être toujours à l'écoute de nos sensations. Et ça, c'est très important, parce que vous, danseurs, danseuses, vous travaillez bien sûr avec votre corps. Vous connaissez bien votre corps. Mais vous travaillez aussi beaucoup avec votre mental. Et l'écoute des sensations, de faire ce petit temps très court, de dire, voilà, comment je me sens ? Quel est mon ressenti là, maintenant ? Qu'est-ce que je peux faire avec ce ressenti ? Là, c'est vraiment important. Et la sophrologie peut vraiment aider. Donc, la sophrologie, elle a d'abord été utilisée, bien sûr, dans le milieu médical. Mais après, en deuxième temps, pour les sportifs. Donc, ça, c'est important. On a tendance à l'oublier. Mais pour la compétition, donc, on a utilisé la sophrologie. Et ensuite, bien sûr, ça s'est développé beaucoup dans tous les domaines. Ça s'étend aujourd'hui du plus jeune âge, en fait, de la sophrologie très jeune, jusqu'en soins palliatifs. Donc, je vous avais où je suis, où je suis ma même spécialisée en soins palliatifs. Donc, c'est vraiment travailler sur différents paramètres, que ce soit le stress scolaire, la dépression, les changements de vie personnelles, professionnelles, même la prise de parole. En fait, tout le stress qu'on peut avoir au quotidien, mais aussi les insomnies, les émotions débordantes. Je vous ai parlé aussi avant, pour vous, danseuse, danseuse, de faire cette gestion des émotions. Et très important aussi, tout ce qui touche les troubles de la concentration. parce que vous, danseur, danseuse, vous devez être hyper concentré avant, pendant, et ça demande, ça mobilise beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc là aussi, on peut vraiment, avec la sophrologie, essayer de canaliser un petit peu mieux cette concentration pour garder de l'énergie. Donc là, la sophrologie, c'est vraiment un outil qui est simple pour être autonome. On n'a pas besoin de faire tellement de séances de sophrologie, parce qu'on peut avoir des outils très, très, très rapidement pour mieux vivre son quotidien. Et j'ai envie de dire, même si vous, danseur, danseuse, ça va être ciblé, bien sûr, par rapport à ce domaine-là, mais ça rayonne après dans son quotidien. Enfin, toi, tu peux le dire aussi, Virginia, parce que tu as aussi fait de la sophrologie, donc tu as pu peut-être aussi bénéficier des bienfaits, puis tu as pu apprendre à écouter tes sensations, même les signaux avant-coureurs d'un épuisement. Peut-être que tu peux nous parler aussi de ton expérience, toi. Oui, alors moi, c'est vrai que je t'ai invitée pour une raison bien particulière, parce que, alors la sophrologie, je l'ai utilisée, on va dire, une initiation déjà à la sophrologie quand j'étais petite, puisque notre voisin était, il avait, il était en fait champion d'arts martiaux, je ne pourrais même plus dire lequel exactement, et lui utilisait beaucoup la sophrologie. Et il m'avait initiée déjà très, très jeune à la sophrologie, et en fait, je l'ai utilisée tout au long de ma carrière, au niveau de la respiration, de la visualisation, et ça m'a tellement aidée. Je trouve ça dommage qu'on ne l'inclue pas, justement, dans le cadre d'une formation professionnelle pour les danseurs, parce qu'on le fait pour les autres sportifs, ils ont tous des accompagnements, que ce soit des coachs sportifs, de la méditation, tous les sportifs de haut niveau ont ça, tous les artistes, avant de monter sur scène, ont ça, ils ont tous ces accompagnements de préparation face au public aussi, parce que nous, on a le côté sport, on a le côté art avec le public, de l'autre côté, la performance, c'est compliqué de gérer les deux, et c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup aidée d'avoir, en fait, ces petits exercices de sophrologie, pourtant, ce n'était que de l'initiation, j'étais loin d'être experte, mais malgré tout, ça m'a vraiment apprise, en fait, à faire face à plein, plein de choses, et à progresser, à progresser en technique, c'est ça, c'est incroyable, c'est que les exercices de visualisation m'ont vraiment aidée à transcrire, en fait, dans le corps, déjà, ce que je visualisais, donc techniquement, je voyais que j'avançais, donc c'est un travail, je me dis, mais il faut l'inclure, c'est quelque chose d'indispensable à la formation de danseur, pour ma part, en tout cas, j'ai eu une tellement bonne expérience, c'est pour ça que ce soir, je t'ai demandé de venir, parce que je ne vois pas notre passion, notre art, et notre sport sans la sophrologie, sans, voilà. C'est vrai que pour les danseurs, danseuses, si on va un peu plus en profondeur, qu'est-ce que la sophrologie pourrait apporter par rapport à d'autres techniques, je vous ai parlé déjà au niveau de la concentration, mais aussi le dépassement de soi, ce que tu viens de dire, de progresser, là, il y a des exercices spécifiques de respiration, on va respirer d'une certaine façon, que ce soit la respiration ventrale ou la cohérence cardiaque, pour le trac, donc avant de monter sur scène ou lors d'une audition, on tendra donc plus vers la visualisation, l'imagerie mentale avec des méditations qui vont être courtes et accessibles, pour la gestion de la pression et du stress, on va utiliser donc la relaxation dynamique avec des exercices en mouvement, mais toujours dans la douceur, on n'est pas dans un mouvement avec de la crispation, et pour plus de technicité, donc là, on va travailler sur la décontraction musculaire, donc aussi toujours être dans ce ressenti, on est dans vraiment quelque chose de doux, mais de pouvoir appréhender son corps avec bienveillance, parce que vous, danseurs, danseuses, vous savez bien ce que c'est la souffrance, et là, on va utiliser de l'autre côté de pouvoir être plutôt dans la bienveillance de son propre corps, donc voilà, chaque séance est unique et vraiment, je m'adapte aux besoins de la personne, parce que chaque séance débute toujours par une anamnèse, c'est-à-dire un petit temps où on va échanger et la personne va pouvoir parler vraiment de ses besoins, ce dont elle a vraiment besoin ce moment, et donc moi, vu tout ce qu'elle va dire, je vais construire ma séance en fonction d'aide, et le plus important après, ça va être le suivi, parce que rester en lien, voir aussi la progression, ce n'est pas seulement une séance, et puis ciao, c'est terminé, mais de rester en lien, et puis on va ajuster à chaque fois au plus près pour être dans ce mieux-être, donc en fait, en conclusion, je dirais que la sophrologie, elle peut vraiment être un outil qui est simple, accessible, et surtout efficace pour les danseuses, les danseurs, et il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent être abordées, peut-être qu'on n'a pas forcément dit, mais tout ce qui touche aussi les douleurs, les chutes, la déception, l'échec, le manque de performance, ça aussi, ça se travaille, donc de vraiment pouvoir apprendre à rebondir et ne pas se laisser complètement happer par le manque de performance ou la déception qu'on peut vivre, mais utiliser ce moment-clé pour pouvoir rebondir, parce qu'aujourd'hui, je peux dire que mon burn-out à moi, 15 ans après, a été bénéfique, c'est pas sur le moment, c'était catastrophique, mais aujourd'hui, avec le recul, donc chaque chose qu'on peut vivre a un effet qu'on peut utiliser et rebondir. Voilà, ça c'est ma partie à moi au niveau de la sophrologie, j'espère que ça a été clair, c'est toujours compliqué de pouvoir expliquer quelque chose au niveau avec des mots, alors que c'est quelque chose qu'on... Oui, oui, bien sûr, alors, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Alors, moi, j'avais une offre à proposer, mais je ne sais pas si c'est maintenant le moment où... Si, 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 on peut voir l'offre et puis à ce moment-là, après, on passera aux questions, s'il y a des questions. très bien. OK. Je te laisse la parole. Oui, oui, très bien. Donc voilà, j'ai créé une offre spéciale qui est totalement adaptée à ce sommet de la danse, c'est pour accompagner les danseurs et les danseuses. Virginia, tu peux mettre la deuxième page. Voilà, donc je propose sept séances consécutives. Donc voilà, c'est important d'avoir ce suivi, d'avoir des séances qui se suivent et l'offre a été vraiment construite. Chaque séance a un but et se suit pour pouvoir avoir un lien entre chaque séance, avoir une progression. Donc, pour la première séance, j'ai mis la durée entre une heure et une heure et demie, c'est-à-dire, moi, je ne calcule pas. Il y a des personnes qui ont besoin d'une heure, d'autres qui ont besoin de deux heures. C'est le temps dont on a besoin. C'est très important, je ne travaille pas la minute. La première séance, je vous ai parlé juste avant en terminant mon bilan des contractions musculaires. Ça va être vraiment une porte d'entrée de travailler sur votre corps. Donc, pour ressentir votre corps, comme je vous ai mis juste en dessous, prendre conscience des parties du corps qui sont tendues parce que souvent, on ne se rend pas compte, mais on a des parties du corps qui sont extrêmement contractées. Mais comme on travaille beaucoup avec le mental, on se dit, j'ai pas mal, tout va bien. Et dire simplement, je suis en train de serrer ma mâchoire. Je ne me rendais pas compte. Je plie les yeux. D'accord. C'est des petites choses qui montrent en fait que le corps est en tension et par l'écoute de toutes ces sensations, on va pouvoir se dire, alors là, je vais desserrer mes mâchoires, je vais travailler peut-être sur l'épaule, les trapèzes qui sont extrêmement tendus et rien que le fait de prendre en considération ces tensions va déjà être une avancée. Vous avez déjà écouté votre corps d'une autre façon. Deuxième séance, on travaille sur la concentration puisque c'est très important pour vous dans ce sens d'être toujours bien concentré. Donc, quand il y a des imprévus, des contre-temps, ce n'est pas tout à fait la même chose, un imprévu, un contre-temps parce que ça peut être, voilà, vous aviez un horaire à respecter et finalement, quelqu'un est passé avant vous ou vous êtes en retard, vous avez pris le bus. Donc, tout ça, c'est des choses qui peuvent être vraiment déstabilisantes et sur le moment, on peut vouloir, enfin, peut faire pied à personne alors que finalement, avec quelques exercices très simples, on peut de nouveau revenir à son maximum de concentration à l'instant T. Ensuite, la troisième séance, on va travailler sur les émotions. Les émotions, donc les émotions primaires, tout ce qui est colère, tristesse, mais aussi les émotions secondaires, donc comme je vous ai parlé avant, de déception, de pouvoir en fait, gérer, canaliser toutes ces émotions pour ne pas qu'elles soient complètement débordantes. Rien de pire que louper un mouvement et la tristesse vous envahit, la déception, vous dites, ça y est, c'est foutu. Pas totalement, pas totalement. On peut vraiment continuer et ne pas se dire, bon, je laisse tomber, j'arrête. Non. Ensuite, tu peux me mettre la page suivante, s'il te plaît. On continue la quatrième séance. Donc là, on est dans le stress. Vous voyez qu'il y a vraiment une progression, on va crescendo. C'est pour ça que cette offre, elle a été construite de cette manière-là. Alors, le stress, on est tous stressés, mais il y a des pics de stress qui peuvent être vraiment très intenses. Donc, je vous ai marqué comme une audition, comme une présentation. Donc, essayez vraiment de travailler sur le stress que ce soit un stress intense pendant quelques minutes, que ce soit un stress, par exemple, la veille d'une audition, au lieu d'avoir peut-être une insuffisance, ou de commencer à trop turbiner, à trop ruminer. Comment ça va se passer demain ? Ça, c'est déjà du stress. Donc, de vraiment faire attention à tous ces signaux et de pouvoir canaliser ce stress. Cinquième séance, on va travailler sur le trac. Donc, le trac, c'est une carie raisonnée. Donc, c'est vraiment essayer de rester concentré, de travailler sur l'instant présent et de vraiment rester focus sur le moment, sur tout ce qu'on a préparé et de ne pas se laisser complètement happer par le trac. Ensuite, on termine tout doucement vers la fin. Donc, là, on va gérer la pression. Donc, la pression extérieure, c'est-à-dire peut-être aussi même au niveau du pli, si des personnes sont là, la pression qu'on se met soi-même et vraiment travailler pour être dans sa bulle, de se dire, voilà, je continue, je suis là où il faut, je ne me laisse pas du tout transpercer par la pression et je continue, je reste ce que j'ai à faire avec passion et je le fais bien. Et on termine, donc là, le plus important, on active la confiance en soi. Donc là, c'est une séance qui est extrêmement importante, mais on ne peut pas faire ça au début, bien sûr. On a besoin d'avoir toutes les autres séances avant pour vraiment avoir des clés et travailler sur toutes les capacités qu'on a mises en place pour arriver là où on est et de pouvoir vraiment se reposer sur ces capacités. Et c'est ça, la confiance en soi, travailler sur cette performance, travailler sur la technicité. Voilà. Et donc, pour toutes ces séances, j'ai voulu donner un forfait qui est vraiment préféré seulement pour ce sommet de la danse. Donc, au lieu de ce soit 420 euros, cette séance, donc d'une heure à une heure et demie ou plus, si la personne en a besoin, d'être à 350 euros. Ça, c'est mon offre. Si vous avez des questions, je suis disponible. On a une première question qui nous dit « Les séances doivent se dérouler accompagnées ou peuvent-elles être réalisées seules efficacement ? » Alors, c'est une très bonne question. Dans un premier temps, il faut être accompagné puisque moi, je vais transmettre des exercices spécifiques, ciblés, donc selon le besoin de la personne pour que, surtout, après, la personne soit autonome et réalise les exercices seules. Le but, c'est vraiment cette autonomie, cette indépendance. Moi, je suis juste là pour transmettre et garder ce lien, ce suivi, mais après, la personne, elle va refaire les exercices seules. Souvent, on peut enregistrer les séances aussi pour que la personne puisse refaire elle-même. Alors, je vois tout de suite la question à la rééducation du sommeil. Alors, en effet, la sophrologie, elle est vraiment dédiée aux insomnies. J'ai énormément de patients qui viennent à mon cabinet qui sont des insomniens c'est-à-dire des difficultés soit d'endormissement, soit des réveils nocturnes. Et donc là, avec la sophrologie, on peut vraiment avoir des exercices pour travailler sur une bonne qualité de sommeil. En effet. Alors, rééducation du sommeil, je n'ai jamais entendu cette expression, me plaît beaucoup, mais en tout cas, retrouver un sommeil paisible. Oui, absolument. Et là, moi, j'ai une question. La fréquence comme là, tu proposes sept séances qui sont régulières, j'imagine, ce serait à quelle fréquence après ? Donc là, c'est à voir avec la personne. Il faudrait que ce soit dès la première, maximum dans les deux semaines pour qu'il y ait la deuxième. Voir si on peut faire une chaque semaine, ce serait bien. je préconise en général de laisser quand même passer une petite semaine d'une séance à l'autre pour bien intégrer les exercices parce qu'on ne peut pas faire une séance chaque jour, par exemple. Ce n'est pas possible. Il y a trop d'exercices parce qu'entre chaque séance, on va intégrer les exercices et pouvoir les appréhender soi-même. Et après, la deuxième séance, comment vous avez fait ces exercices-là, montrez-moi. On réajuste toujours, mais il faut que la personne, pour qu'elle devienne justement autonome, puisse intégrer les exercices. D'accord. Est-ce qu'il est possible de répéter des séances si ça n'a pas été complètement intégré ? Absolument, bien sûr. Ah oui, ça m'est déjà arrivé. Et puis là, ce n'est pas grave, ce n'est pas sept séances, mais ça peut être huit et il n'y aura pas de coût supplémentaire, absolument. Ça m'est déjà arrivé quand j'ai fait des exercices, notamment au niveau de la relaxation dynamique, c'est des exercices avec des gestes précis. Et la personne m'a dit qu'en fait, il y avait tellement de choses et puis j'étais dans un tel état de relâchement, de détente que quand je suis sortie de chez vous, je ne sais plus ce qu'on a fait. Moi, j'adore ces moments-là parce que je me dis que la personne, elle a lâché prise complètement. Elle ne sait plus en fait où elle en était. C'est pour ça que je dis chaque fois, faites doucement quand vous partez, si vous prenez la voiture, faites lentement. Donc, c'est normal ça. Et là, on ajuste. Ce n'est pas un problème. C'est pour ça que je parle de suivi. Moi, je suis toujours là. le soir même, je fais un petit point, j'envoie un petit message quand ça s'est passé et le lendemain. Et c'est très important de garder ce lien pour voir la progression. Donc là, on peut vraiment avancer, évoluer très, très, très vite. Mais il faut que la personne soit aussi partie prenante. c'est-à-dire que je ne peux pas à 100 % moi faire tout. Je suis là sur le moment, faire les exercices, mais la personne doit faire ses exercices, même cinq minutes maximum chaque jour. Mais quand même, j'ai besoin que ce soit une collaboration. C'est-à-dire vraiment, c'est vraiment le sens de collaboration, c'est-à-dire travailler ensemble. On est ensemble, mais la personne, elle doit appréhender, faire ses exercices. Comme dit, cinq minutes par jour, ce n'est pas grand-chose. Par contre, ça apporte un grand bienfait. Oui, c'est vrai qu'on dit cinq minutes par jour, surtout pour la cohérence cardiaque, on le préconise. Et en fait, on le préconise même trois fois par jour, cinq minutes par jour. C'est vrai que ça paraît incroyable de se dire que ça peut marcher aussi bien, mais c'est vrai qu'il y a des effets qui sont incroyables. Là, j'ai une autre question d'Élodie qui dit est-ce que la sophrologie peut permettre d'évacuer certaines émotions ? Alors, absolument. Ça, c'est peut-être ce que je préfère moi dans mon métier de sophrologue. J'adore les émotions. En fait, les émotions, elles ont toujours quelque chose à nous dire. Et ce n'est pas toujours évident parce que moi, je suis une grande timide. J'ai toujours beaucoup rougi quand j'étais ado. Quand je devais prendre la parole, c'était pour moi un calvaire. Et donc, ces émotions-là, de pouvoir apprendre simplement déjà à les identifier. Juste dire, alors là, peut-être là, j'ai réagi trop rapidement. Je me suis emportée ou j'aurais peut-être dû dire quelque chose et je n'ai rien dit. J'étais muette. Donc là, je suis déçue. Oh là là. Et donc vraiment, la sophrologie permet d'identifier les émotions d'une part, premier pas. Ensuite, de pouvoir apprendre à les gérer parce que les émotions vont permettre de vraiment mieux nous connaître nous-mêmes. Et je dis toujours, les émotions, en fait, elles sont extraordinaires. Il n'y a pas d'émotions négatives. Elles ont tout un message à nous faire passer. Et on peut vraiment, vraiment apprendre à les canaliser et à les utiliser de manière extrêmement positive. Aujourd'hui, moi, maintenant, ça ne me dérange plus de prendre ma parole. Mais bon, gros, gros travail derrière. Mais c'est possible. C'est ça que je veux dire à l'espoir. J'ai une autre question. Là, il y a une personne qui demande la sophrologie peut-elle être bénéfique sur la déprime ou la dépression ? Ce n'est pas tout à fait pareil. Mais est-ce qu'on peut traiter l'un ou l'autre ? Oui. Alors déjà, peut-être la différence entre une déprime et une dépression, c'est important. On peut être déprimé après avoir passé une journée harassante où il y a eu beaucoup de choses qui ont été compliquées à vivre. Ça, c'est une déprime. C'est quelque chose qui est temporaire. Une dépression, on est déjà dans quelque chose qui est un peu plus profond. Oui, absolument. La dépression est gérable avec la sophrologie. Je travaille beaucoup moi-même avec d'autres thérapeutes, avec des psychologues, des psychothérapeutes, avec des jeunes qui sont en dépression, des plus âgés. Donc là aussi, oui, la sophrologie peut vraiment être aidante et pouvoir être attentif aux signaux avant-coureurs d'une dépression. Ça aussi, on peut le voir. Et après, quand on est en dépression, d'avancer par palier et là aussi, d'avoir des techniques simples de sophrologie peut vraiment aider à avancer beaucoup plus vite et à sortir de la dépression. Toujours cet accompagnement professionnel, en fait. Merci Elodie pour ce que je viens de dire. Elodie, qui aiment beaucoup ton énergie. C'est gentil. Merci Elodie, ça fait très plaisir. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui, donc il y a une autre question. Peut-on utiliser la sophrologie pour soulager des douleurs physiques ? Oui. Je te laisse répondre. Donc moi, voilà, je vais répondre moi et puis j'aimerais bien aussi que tu réponds toi, Virginia, parce que tu l'as aussi vécu. Alors oui, quand on a une douleur, on est souvent focalisé sur cette douleur et en sophrologie, il y a des exercices où on peut essayer d'apprivoiser cette douleur, qu'elle ne soit pas là seulement pour nous submerger complètement et rester seulement focalisé sur cette douleur. on va dire c'est un petit peu comme quand on a un mal-être ou de se dire il y a ça qui existe, on ne va pas l'occulter, on va faire en sorte que la douleur n'existe pas, de se dire je vais faire avec. Eh bien non, on ne va pas justement dans ce sens-là bon, je vais passer au-delà de la douleur, je fais comme si elle n'existait pas, c'est juste le contraire. En sophrologie, c'est la douleur est là, je l'ai vue, je l'accepte, d'abord je commence à l'apprivoiser et quand j'aurai accepté la douleur, elle sera déjà moins comme quelque chose de dense parce que souvent quand on a qu'est-ce que ce soit une dépression, une douleur, c'est comme une montagne qu'on a en face de soi, on se dit je n'arriverai jamais, c'est énorme. Mais avec la sophrologie, j'aime bien utiliser cette image, cette métaphore, on va utiliser des chemins de traverse. c'est-à-dire on va contourner la montagne, on ne va pas aller de manière comme ça frontale, mais on va essayer vraiment que cette douleur on puisse disons l'utiliser pour se dire elle est là, mais je peux vraiment essayer de continuer en ne l'occultant pas, ça c'est vraiment hyper important de ne pas occulter. C'est la même chose aussi pour toutes les émotions, ne pas se dire c'est pas vrai ce truc qui est resté focalisé, mais au contraire de dire c'est moi, je vis avec, je fais avec, mais je vais essayer vraiment de faire en sorte de pouvoir l'accepter et à partir du moment où on commence à accepter, ça va déjà mieux. Alors Virginia, tu peux peut-être parler de ton expérience toi pour parler des douleurs, comment tu as pu appréhender la sophrologie en ayant des douleurs ? Alors moi, je n'avais pas cette technique-là, je l'ai découverte bien après cette technique-là, il y a même quelques années, il n'y a pas si longtemps, donc c'est vrai que ça change beaucoup de choses, après c'est vrai qu'à l'époque elle m'aurait bien rendu service si je l'avais connue puisque je n'avais pas cette notion pour gérer la douleur, je l'avais, je l'acceptais ou il fallait trouver une solution pour la calmer, mais c'est vrai que je n'avais pas, même en méditation, ils le font aussi, d'apprendre à accepter cette douleur, mais je ne connaissais pas il y a quelques années de ça déjà, c'est venu beaucoup plus tard, donc malheureusement je n'ai pas eu cette expérience en tant que danseuse avec toutes les blessures qu'on a de travailler là-dessus dans ce sens-là et c'est dommage, c'est dommage. On a une dernière question d'Élodie qui dit le pouvoir de l'accueil de la douleur et écouter le langage de son corps. Ce n'est pas une question, c'est juste une confirmation on va dire. Oui, c'est juste, Élodie a la raison, quand je dis de ne pas occulter, oui, c'est accueillir la douleur et le langage du corps c'est toujours d'être dans le ressenti, l'écoute de son ressenti, des sensations. Oui, absolument. Le corps parle de toute façon, donc être à l'écoute de ce que le corps a à nous dire, c'est important. Je pense qu'on a fait à peu près le tour, il n'y a plus de questions. Je vais vous présenter dans le cadre du sommet, donc moi j'ai mis une offre promotionnelle justement dans ce cadre-là, je vous la présente et si vous avez des dernières questions, ça vous laisse le temps de voir si vous avez quelques questions qui restent. Donc c'est vrai que dans le cadre du sommet, je propose donc des accompagnements en lit qui sont complémentaires à la formation traditionnelle de la danse. Le but, ça va vraiment de pouvoir sortir du lot, de savoir se démarquer en audition, mais aussi de se protéger pour perdurer en bonne santé, puisque le but, c'est quand même de rester en bonne santé, surtout avec notre corps qui est un outil, c'est notre outil de travail en tant que danseuse, donc on va aussi travailler sur la souplesse, la stabilité et puis évidemment, on va avoir la préparation aux auditions, que ce soit physique ou mentale et là, on va retrouver évidemment des exercices de sophrologie entre autres pour la préparation mentale et puis il y aura aussi des conseils en nutrition pour le poids, mais surtout aussi pour rester en bonne forme puisque nous sommes aussi des sportifs, je l'ai déjà évoqué et puis le dernier point, ça va être de pouvoir préparer son entrée dans le milieu professionnel de manière sereine. Donc, en fait, tout cet accompagnement, vous allez retrouver des accompagnements individuels de groupe et tout ça complété par des analyses vidéo avec des bonus. Donc, à voir les bonus. Je fais vite. Vous avez aussi la possibilité de choisir votre module si vous ne voulez pas prendre tout l'accompagnement avec tout son ensemble. Vous voulez travailler, par exemple, sur un point bien spécifique qui sera accompagné soit avec des heures d'accompagnement individuel uniquement, il n'y aura pas de groupe ou des analyses vidéo, ça qui seront indispensables en fait à ce que vous avez choisi. Et puis, par la suite, vous avez les conseils en alimentation qui sont un petit peu à part. Je les mets à part. D'ailleurs, vous pouvez assister à la conférence de dimanche qui aura lieu que je vais vous présenter à 20 heures pour les conseils en alimentation pour la danse, le sport, rester en bonne santé. Et puis, un dernier point, les offres promotionnelles sont valables jusqu'au 10 août. Donc, vous avez dans le cadre du sommet, vous recevez votre code promotionnel que vous pouvez utiliser sur les offres. Et puis, à savoir que je propose aussi des stages au sein des écoles avec tous les modules que je propose pour vraiment un complément de... en fait, on va aborder toutes les thématiques. C'est vraiment un complément de la formation traditionnelle du danseur pour son bien-être et son épanouissement total. Donc, si vous voulez plus de détails, contactez-moi par message privé. Il n'y a aucun souci. Je répondrai à tout. Écoute, Christelle, je te remercie pour ta présence. Merci d'avoir passé ce temps pour tes conseils très précieux qui, je l'espère, vont aider beaucoup d'entre nous. Je vous remercie à toutes d'être restées jusqu'à la fin. Toutes les questions, super. Merci à toi, Christelle. Et je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Salut. Ciao. Ciao.